Dans ce numéro de Femmes de Valeurs, nous recevons Bintourut Diallo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est la présidente du comité directeur d'Africa Tomorrow, une organisation citoyenne qui fait de la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes son cheval de bataille. Elle est aussi associée de Talmedia Group. Bintourut Diallo a une expérience avérée à l'international en tant que chargée de programme, en tant que consultante en développement dans l'éducation et la communication interculturelle. Elle est coach et formatrice en développement personnel et leadership. Elle est aussi formatrice et modératrice professionnelle auprès d'institutions internationales publiques et privées. Elle est notre Femmes de Valeurs de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous aussi, chers spectateurs de la RTV. Je suis ravie de vous retrouver. Votre CV est très long, très riche, voire impressionnant. Mais ce que l'on retient en le parcourant, c'est que vous êtes très engagée pour la cause de la jeune fille, de la femme et du jeune. Pourquoi cette orientation? Je dois dire que ce n'est pas un choix. Ça m'est tombé dessus dû à ma socialisation. Je crois que le déclic est venu un jour du fait que dans ma famille, là où j'ai grandi, on faisait une discussion. Et puis j'avais un oncle. Moi, je savais ce qui s'est passé. Et l'oncle a flagrantement menti. Et j'ai dit, mais tonton, ce n'est pas la vérité. C'est faux ce que tu dis. Alors que dans la famille, l'éducation du grand-père, c'était de dire la vérité, d'être honnête et ainsi de suite. Et donc, sans réfléchir, j'ai balancé ça et j'ai eu une gifle en me disant, les enfants n'ont pas droit à la parole. Et donc, ça fait que de plus en plus, je faisais attention autour de moi comment, en tant qu'enfant, nous étions traitées, comment les filles et les femmes en général étaient traitées autour de moi. Une autre anecdote, paix à son âme, la femme d'un de mes oncles, en pleine discussion, sa femme a parlé. Je ne comprends pas très bien, je ne me rappelle pas des détails parce que j'étais assez jeune pour comprendre. Et le petit frère qui dit, c'est comme ça que vous faites, que si vos maris vous frappent, vous allez crier. Et puis, mon oncle a giflé ma tante. C'est quelque chose qui m'est resté dans l'esprit et très vite, ça m'a un peu révoltée. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions et à me défendre en tant que fille, déjà toute petite, dans différents goûts. Et vous êtes convaincue que le courage et l'humilité sont les plus grandes valeurs humaines. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? J'entends souvent au Burkina que ce sont des pauvres qui sont humbles. Et je dois dire que dans la pratique, j'ai un ami dont je tairais le nom qui me dit qu'au Burkina, nous ne sommes pas humbles, nous sommes pauvres. Donc, quand je compare les deux, finalement, je me dis peut-être que c'est vrai. Mais pour moi, mon grand-père me disait que ta grandeur, c'est d'être dans une situation où tu as le pouvoir de piétiner l'autre, mais que tu prennes la distance de ne pas le faire. Et que c'est ça ta grandeur. C'est l'humilité. Voilà, c'est ça l'humilité. Ce n'est pas que tu te laisses piétiner. Non, c'est savoir que tu as la force et de l'utiliser pour du bien, mais pas pour que les gens se sentent mal. Et je corrobore ça à la fin de mon CV par une citation de Maya Angelou que je garde tous les jours avec moi pour me rappeler que l'humilité est la chose la plus importante dans mon approche avec les autres. Maya Angelou dit que les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Et pour moi, ça c'est crucial dans mes approches avec les gens. Et le courage, pour moi, le courage est la plus grande des choses. Parce que quand on n'est pas courageux, on ne change pas. Quand on n'est pas courageux, on ne mène aucun combat. Quand on n'est pas courageux, on ne prend pas des décisions difficiles. Donc pour moi, le courage, c'est le courage qui fait avancer. C'est le courage qui fait nous transformer. Et c'est pour ça que je crois en ces deux choses fermement et que j'essaie de marcher avec ça. Mon grand-père me disait que ce sont les incompétents qui ont peur du chômage. Et donc, il faut être courageux quand tu es au travail. Faire bien le travail, parce que c'est le courage qui te permet de bien travailler là où tu es. Donc c'est une somme des choses. Et c'est comme ça que je l'honore quelque part dans mon quotidien. Est-ce que vous pensez que ces deux valeurs, courage et humilité, sont incarnées par la jeune génération ? La jeune génération est incarnée par ce qu'on leur a donné. Qu'est-ce qu'on leur a donné ? Moi, c'est ça que c'est facile de s'arrêter en tant qu'adulte de l'autre bout du chemin et dire « mais ces enfants, ils ne reflètent pas le courage et l'humilité ». Mais on n'a pas donné le courage et l'humilité aux jeunes, surtout du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Moi, j'accompagne les jeunes dans plus de 40 pays d'Afrique à travers différentes associations. Mais je me rends compte que le modèle qu'on leur fait voir en général, c'est le modèle de richesse, c'est le modèle de statut social, c'est le modèle de bien matériel en général. Ils voient dans les familles que nous jugeons les gens par rapport à ces standards. Aujourd'hui, quand tu es l'aîné d'une famille et que tu n'es pas bien placé, et que si c'est le Benjamin qui est riche, les problèmes de la maison, les parents vont s'adresser à lui et pas à l'aîné. L'enfant qui voit ça, il n'a pas besoin qu'on lui dise que la valeur n'est pas dans la richesse. Mais c'est ce qu'on lui montre. Les enfants ne coûtent plus ce qu'on dit. Ils regardent ce que les adultes font. Nous, les adultes, quel est notre standard ? Les standards, c'est qu'on valorise celui qui nous donne du matériel, pas celui qui construit notre mental, notre personnalité, les valeurs intrinsèques à l'être humain. Du coup, c'est facile pour moi de dire aujourd'hui que les jeunes ne sont pas humbles, ne sont pas courageux. Au contraire, être un jeune en Afrique, c'est un courage incroyable. Et ça prend encore dix fois de courage que d'aller se faire tuer sur les routes de Libye. Je dirais que c'est nous, les adultes, qui ne sont pas courageux pour donner l'avenir que nos jeunes méritent à nos jeunes. Ah bon. Donc, si je comprends bien l'adulte, le jeune est plutôt le reflet de cet adulte. Exact. Et qu'est-ce qu'il faut pour rectifier ce tir ? J'ai dit une fois qu'on a fait l'insurrection au Burkina Faso. Il est temps que chaque Burkinabé fasse son insurrection personnelle. Ça, c'est important. Et le changement, on dit que le changement, le poisson pourrit par la tête. J'ai dit que c'est trop facile. Le changement est individuel et intrinsèque. Une fois que tu es transformé, tu peux transformer ton environnement. Et les adultes ont ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut le courage. Mais pour le faire, c'est très difficile. L'être humain aime en général ce qui est facile. Donc, du coup, chaque adulte doit s'asseoir et se mirer et dire quelle est ma part de responsabilité dans le quotidien du Burkina Faso. Parce que quand j'entends souvent les gens dire, oui, tout le monde est corrompu, alors on n'a pas le choix que d'être corrompu. C'est une aberration. Il y a un problème. Et c'est un effort que chacun doit faire, être un exemple pour soi-même, pour ses enfants. Et ensuite, nous serons un exemple pour l'ensemble des jeunes du Burkina Faso et pourquoi pas l'Afrique. Le Burkina a été un exemple une fois dans l'histoire, déjà en 2014 et avance avec Thomas Sankara. Et j'ai dit aux gens, quelqu'un me dit une fois, oui, il nous faut un autre Thomas Sankara. Je dis non, il faut que le Thomas Sankara qui sommeille en chacun d'entre nous se réveille. Et ça, c'est très fort. Voilà, Madame Diallo, vous êtes une associée de Tal Media et depuis peu, et la présidente du comité directeur d'Africa Tomorrow. Parlez-nous de ces deux structures par lesquelles vous contribuez à influencer le changement de comportement au niveau de la jeunesse. Mon rôle d'associé à Tal Media est venu du rêve de mon mari, qui a 30 ans d'expérience en communication, radio communautaire, médias et autres au Canada. Et il était ici pour un projet. Et ensuite, quand le projet est fini, il dit, ah bon, on fait quoi ? J'ai dit, ok, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne quitte pas mon pays. Et on se plaignait chaque fois de comment la communication a été traitée ici, comment en général en Afrique et en Afrique de l'Ouest, notre communication est usurpée par énormément de courants qui ne nous appartiennent pas, qui a mis en place des systèmes qui ne correspondent pas, mais qui en même temps tuent nos structures locales d'une manière ou d'une autre. Et c'est dans le but, c'est peut-être prétentieux de notre part, c'est de contribuer à un peu révolutionner la communication dans la sous-région par une approche différente, à faire des choses osées qui nous ressemblent, mais osées, qui forcent le changement. Et donc mon rôle là-dedans, c'était le côté interculturel, le côté formation que j'aimais faire. Et bon, c'est lui qui fait la grande majorité du travail, donc c'est bien d'être associé et faire très peu de choses. Lui, il dit que je fais beaucoup de choses, moi je trouve qu'il fait beaucoup de choses. Et au quotidien, quand je suis rentrée, je me battais pour les jeunes, les femmes, et à un moment donné, je dis, bon, je suis fatiguée de tout le temps critiquer le gouvernement. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire ? On s'est dit, à l'époque, il y avait le grand discours de 2012, 2013, 2014, il y avait le grand discours « L'Afrique est le continent de l'avenir ». Et je me posais la question, quand je lisais les documents, je faisais les rapprochements, je faisais les projections des autres contrées par rapport à l'Afrique, mais je me dis, non, d'ici là, nous allons vivre un autre type de colonisation, mais qui sera pire que l'ancienne, parce que le taureau est fait pour que ce soit nous-mêmes qui asservissons nos frères et nos sœurs pour le besoin d'autrui. Donc, l'Afrique, en tant qu'avenir, n'est pas pour les Africains, mais pour d'autres personnes. Et qu'est-ce que nous... La vache à lait. Bon, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. Donc, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous avons une entreprise, nous avons des connaissances, nous avons une expérience qu'on peut partager. Et à l'époque, je représentais aussi deux organisations, une organisation citoyenne, une entreprise sociale au Burkina Faso. Un qui est African Monitor, qui était dans le développement durable, tout ce qui est la promotion des jeunes et les femmes. Et l'autre, l'entrepreneuriat social sur comment amener les tics dans l'agriculture. Et au regard de tout ça, je me dis, bon, on peut mettre quelque chose en place, une structure qui regroupe toutes ces passions-là à partir de notre entreprise à l'époque. Parce qu'une association, au début, n'a pas d'argent. Et l'esprit qu'on voulait y donner, c'est plutôt promouvoir la responsabilité sociale d'entreprise. C'est comme ça, en 2014, qu'on a mis en place un incubateur pour la promotion de l'entrepreneuriat jeunes et des femmes. Et qui était en grande majorité financé par notre entreprise, parce qu'on y croyait. Et on formait nous-mêmes les gens. Il y a nos amis entrepreneurs qui y croient, qui nous accompagnent là-dedans de différentes manières. Et nous sommes trois structures, une structure au Canada, une au Mali et deux ici. Notamment, comment il s'appelle, la chaîne des baguettes du Faso, qui contribue aussi à sa manière. Donc, c'est comme ça que, voilà, ces deux structures sont nées. Et depuis déjà 6-7 ans, c'est notre quotidien. Vous contribuez à un changement positif de comportement. Vous avez également une expérience professionnelle internationale très poussée. Vous avez travaillé avec plusieurs organisations au niveau international. La Banque mondiale, le système des Nations unies, la BAD, le CILS. Comment on se sent quand on est courtisé par autant de structures ? Quel est votre secret ? Je ne dirais pas que je suis courtisée par ces structures. C'est des expériences de modération que j'ai faites pendant des années sur différentes questions. C'est une expérience riche de plusieurs manières, dans les humains, dans les process, et aussi qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses. C'était des expériences de facilitation que j'ai faites avec beaucoup de plaisir, surtout qui m'ont permis de visiter un peu partout l'Afrique. Je dois dire que c'est une chance inouïe que des organisations viennent te chercher au Burkina Faso pour aller faciliter des conférences à l'extérieur de ton pays. C'est une reconnaissance que j'apprécie à sa juste valeur. Mais en même temps, qui me donne le devoir de redonner aux autres. C'est comme ça que je prends ça. Vous avez effectivement fait le tour du monde entre griffes, si je peux le dire ainsi, du Burkina au Sénégal, des États-Unis à la Hollande, en passant par Dakar, le Kenya. Afrique du Sud, qu'est-ce qui peut justifier une telle mobilité dans la carrière professionnelle d'une personne? Sauf que la plupart du temps, je représentais des organisations dont les sièges étaient dans ces endroits. J'ai vécu au Sénégal et ça m'a amenée aux États-Unis. Et ensuite, j'ai vécu aux Pays-Bas. Là où j'ai vécu longtemps, c'est vraiment le Sénégal, les Pays-Bas. Et les autres endroits, c'est le travail qui m'a amenée là-bas, mais pour des courtes durées. Je ne dirais pas que c'est des mobilités. C'est des déplacements. Je considère ça comme des déplacements professionnels sur de longue durée. Vous êtes très engagée aussi dans la vie communautaire. Vous êtes par exemple membre de la société civile Les Trois-Humains. Vous êtes membre du bureau panafricain pour le leadership. Membre du forum des jeunes pour la paix en Afrique. Et ce n'est pas tout. Une vie, je dirais, dédiée au mieux-être des peuples africains pourquoi autant d'engagement. Parce que je suis africaine et que je suis née dans la générosité de mon grand-père, qui recevait énormément de gens dans la famille. Je dirais que notre maison était l'hôtel de la sous-région de Nuna. J'ai grandi avec ça. Des gens venaient. Moi, j'ai grandi avec des gens que j'ai appelés tonton Tanti, que c'est à 18 ans. Il y en a 25 ans que j'ai su que ce n'étaient pas les enfants de mon grand-père. Donc, pour vous dire à quel point j'étais baignée dans ça. Et ensuite, je crois que mon enfance m'a rendue allergique à l'injustice, tout simplement. Donc, ça s'est imposé à moi. Et ça a fait un point d'honneur de ne laisser personne vivre ce que j'ai vécu comme souffrance des fois, si je peux alléger ces souffrances-là. Parce que je crois fermement que le monde n'est pas ce qu'il est aujourd'hui parce que les méchants sont plus nombreux. C'est comme ça parce que les méchants sont solidaires et les bons solitaires. Donc, du coup, je ne dirais même pas que je fais d'effort. Comme disent les Anglais, it's a calling. Si je ne fais pas ça, j'aurais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Vous parlez beaucoup de votre grand-père. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce grand-monsieur ? Il a représenté, il représente et il représentera tout pour moi. J'ai l'habitude de m'amuser avec une de mes tantes. J'ai dit, rien que ce que mon grand-père a fait pour moi, que je suis en train de redonner, s'il n'a rien fait, tu n'as plus fait de bien du tout, il mérite le paradis. Pour vous dire à quel point il est de même que ma grand-mère. On me raconte les histoires, parce que quand je suis arrivée chez eux, j'avais 18 mois. Et on me raconte l'histoire que ma grand-mère a fait quasiment tous les villages, environnements, pour aller chercher des médicaments pour me soigner. Parce que je suis arrivée maladive, elle allait de village en village. Quand on dit qu'il y a tel médicament à tel endroit, elle est partie pour aller chercher. Et mon grand-père, qui aimait aller au champ, malgré qu'il était un intellectuel, il fait partie des premiers infirmiers Drépanot, il aimait cultiver. Moi, j'ai grandi en le voyant cultiver. Je suis allée au champ avec lui. Et donc, à chaque fois, quand il voyait quelqu'un venir au champ, il se levait et disait que donc c'est fini. Tellement il était anxieux. Et il m'a montré un amour inconditionnel. Il m'a montré que je valais la peine quand tout le monde pensait que je n'étais qu'une petite bâtarde. Et ça, ça n'a pas de prix. Et pour moi, personne, rien ne pourra remplacer ce monsieur dans ma vie. Et comme s'il le savait, qu'il n'allait pas être là très longtemps pour moi, déjà très tôt, il me donnait toutes les leçons que je devais savoir. Et au quotidien, on avait une routine. Il s'asseyait aux côtés d'un muret, avec les pieds sur sa chaise. Et quand je revenais de l'école, j'étais assise là. Et c'était, on revivait la journée selon l'œil de grand-père et ses questions. Et il me challengeait dans mes réflexions. Et il m'a permis de comprendre que l'adulte n'a pas tout le temps raison. Mais que ça prend un adulte comme lui de le reconnaître et de me donner cette liberté d'être qui je suis et de m'apprécier pour qui je pouvais être pour l'humanité. Et il vous a tant donné, il a partagé de belles choses avec vous. Et aujourd'hui, c'est votre tour de partager ce que vous avez reçu avec la jeune génération. Vous dispensez des cours. Moi, j'ai eu la chance d'être formée, mais surtout être formée pour former. Et je me rappelle, pour ma certification, je disais merci beaucoup à ce monsieur, un Nigérian, Omar Kaou. J'ai dit, je ne veux pas faire ma certification. Il me regarde choquée. Mais comment tu peux faire une formation jusqu'à la fin ? Il reste seulement la certification. On ne te demande même pas de faire un test. Tu as déjà fait tous les tests. De te présenter. J'ai dit, non, je ne me présente pas. Il me regarde. Il dit, tu vas le regretter. J'ai dit, j'espère qu'un jour, ma certification va se voir dans le nombre des enfants et des jeunes dont je vais changer la vie. Et c'est vrai qu'il est temps que je l'appelle. Parce que pour moi, ce modèle ne nous ressemblait pas. Une des leçons qu'on a faites, je me rappelle qu'on nous disait, non, il faut être heureux seul. Moi, je dis non. Moi, je viens d'une société communautaire. Nous vivons en communauté. Tu ne peux pas demander à un noir d'être heureux seul. J'avais un problème avec ça. Ce que tu peux lui enseigner, par contre, que son bonheur ne dépende pas de la permission de quelqu'un. Ça, je peux donner à une fille africaine. Et quand je dis à une fille africaine, tu es indépendante, ça veut dire quoi pour elle, indépendante ? Une fille qui a été formatée pour faire plaisir aux autres, pour représenter ce que la société attend d'elle. Et si tu parles d'indépendance, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu mets dans ça ? Et donc, ma réflexion a été sur ça pendant dix ans. Et donc, du coup, tous les modules que je donne en développement personnel sont axés sur notre réalité. Et je challenge beaucoup le statu quo. Et c'est ce que je fais. Mais en même temps, j'ai dit aux filles, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il dit, moi aujourd'hui, pour mes amies blanches, quand je dis que non, quand je vois mon mari fatigué, je chauffe de l'eau, je mets du sel dedans, je prends ses pieds, je trempe dedans, je masse. Il dit, madame, tu fais ça ? J'ai dit, oui, ça me rend heureuse. Pourquoi je me priverais de mon bonheur ? Parce qu'une blanche est assise quelque part, elle a dit, ou je ne sais pas qui a dit quelque chose, mais qui ne me correspond pas. J'ai dit, nous les femmes africaines émancipées, ça doit être que nous donnent le choix d'être qui nous voulons. Ça, ce sera notre liberté. Mais les choses préfabriquées et emballées pour nous, ça ne nous ressemble pas. Et c'est un peu ça que j'essaie de partager. Voilà, nous sommes en mars, et le 8 mars qui est dédié à la femme, la 164e qui a été célébrée il y a quelques jours. Et le Burkina a choisi de célébrer cette journée sous le thème inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Quelle lecture faites-vous justement de l'inclusion financière des femmes au Burkina ? J'étais facilitatrice sur un webinaire organisé récemment par le groupe Genre des Nations Unies. Et c'était la thématique qu'on a abordée. Il y avait plusieurs positions, mais j'ai envie de dire quelle est l'inclusion financière tout court du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Combien de gens ont un compte à la banque ? Combien de gens utilisent des services financiers ? La plupart du temps, on est dans la liquidité. Pas parce que les services n'existent pas, mais parce qu'on a une grande majorité d'analphabètes ou des lettrés, mais surtout d'analphabètes financiers. parce que ce ne sont pas des études, ce ne sont pas des domaines, ce ne sont pas des objets qu'on a, des sujets qu'on aborde à l'école. Alors que très tôt, l'enfant doit être habitué à la gestion financière, à la gestion budgétaire, à avoir un budget, à dire, ok, je peux me permettre ça, je ne peux pas me permettre ça, comment j'ai pas, comment passer du tirelire à quelque chose de plus safe, de quelque chose de plus sûr. Et on n'a pas cette culture. Et puis brusquement, on commence à travailler et c'est là qu'on dit, mais c'est à quel moment ? C'est grâce à Madame Sori que beaucoup de nos fonctionnaires ont des comptes parce qu'on les a obligés à les ouvrir. Donc si eux, ils n'ont pas, imaginez nos frères et sœurs en milieu rural. Mais Dieu merci, avec le numérique, on a énormément de services financiers qui permettent à toute personne, analphabète ou lettrée, d'avoir accès aux services financiers. Et je pense que c'est le temps d'investir dans ça, d'avoir des infrastructures qu'il faut pour permettre à ces femmes, à ces hommes ruraux de bénéficier et de pouvoir faire des grands investissements et qu'on sorte de la vision microscopique de notre monde, qu'on permette à nos femmes et à nos hommes de voir grand, d'avoir des grands investissements. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. Voilà, Madame Diallo, on ne devient pas experte. Qui veut, on ne le devient pas par le fait du hasard. Vous avez dû consentir beaucoup de sacrifices, rélever beaucoup de défis. Vous avez connu des difficultés. Quelle est la plus belle expérience de votre vie que vous avez envie de partager avec nous ce soir ? La plus belle expérience de ma vie, J'en ai eu énormément. Mais sauf que souvent, les plus belles expériences de ma vie ne sont pas des choses que j'ai possédées. Ce sont des choses que j'ai faites possédées par d'autres personnes. Quand je m'assois, par exemple, mes mentorés qui sont décorés, un mentoré qui m'appelle de l'extérieur, qui dit, je viens d'avoir ça, ça, ce sont mes plus belles expériences. Mais mon plus grand succès, pour moi, professionnellement, c'est d'avoir accepté de faire quatre mois à l'étranger, à vivre de l'eau sucrée et du pain, parce que je ne voulais pas une promotion par mon chef. Une promotion parce que j'aurais fait un week-end avec lui dans une villégiature. Promotion, qu'en appeler ? Bon, on l'appelle comme ça, mais moi, je... Un peu comme ça. Ça, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Et s'il y a quelque chose que j'espère que je donnerai à d'autres filles et à mes filles, c'est ça. Ça peut être difficile, personne n'a dit que c'est facile. Mais les grandes victoires réussissent de cette manière à la sueur de ton front. Et quand j'ai fait les quatre mois, et ça, c'est la manière dont le travail est venu me trouver, ça m'a montré que la dignité est la voie. Il n'y a pas d'autre manière de grandir que d'être digne. Et quelles sont, selon vous, les valeurs sur lesquelles doivent se reposer l'éducation de nos enfants ? L'amour. Il n'y a rien qui bat l'amour dans l'éducation d'un enfant. Rien. Vous savez, quand on dit ça, on dit non, avec vos histoires de blanc. Je dis, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai grandi avec mon grand-père. Ce n'était pas l'éducation de blanc. Chaque année, pendant la saison plus vieuse, j'étais au champ. Je faisais le taux. J'ai commencé à faire mon premier taux quand j'avais huit ans. Je travaillais, j'arrosais les plantes. Et je faisais tous les travaux que mes cousins faisaient. Et vice-versa. Et mes cousins lavaient les assiettes aussi des fois. Mais ce qui m'a fait tenir dans la difficulté même là-bas, c'était de savoir que mon grand-père m'aimait. et qu'il me montrait tous les soirs qu'il m'aimait. Et même quand il est parti, c'est ça qui m'est resté. C'est grâce à ça que j'ai pu me battre. Et quand je vivais des difficultés, je pensais à lui. Comment il peut se sentir si jamais je baisse les bras ? Mais c'est rien d'autre. Il ne m'a pas donné du matériel. Il ne m'a rien. Mais l'amour, je sentais qu'il m'aimait plus que... Pour moi, même si ce n'était pas plus que tout, je m'en fous. Je sentais qu'il m'aimait. Et il me le montrait. Et il me le montrait. J'ai parlé de ça une fois à une de mes têtes. Quand je suis venue de l'école en larmes, en pleurant, parce qu'on m'avait insultée de bâtard dans l'école, il m'a regardée, il me dit « Est-ce que tu doutes que moi je t'aime, Binti ? » C'était une révolution dans ma vie. Et il a dit que non, tu es un enfant comme tu es parce que tu es un spécimen rare du Seigneur. J'ai oublié exactement, je l'ai dit dans mon Télex, mais je ne me rappelle plus exactement du terme. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Et c'est ça qui m'est resté. Et ça fait de moi aujourd'hui, quand quelqu'un ne m'aime pas, ça m'a beaucoup d'influence sur moi. Et une phrase aussi que mon père m'a dit un jour, quand je me suis plaint, je dis « Papa, on m'insule tout le temps que oui, je suis un enfant hors mariage, je suis bâtarde et ainsi de suite. » Il m'a tout simplement regardée, il a souri. Les autres peuvent s'enorgueillir d'être des enfants qui sont nés dans le mariage, mais toi, tu es le produit d'un amour inconditionnel. N'oublie jamais ça. Et pour moi, rien n'achète ça. Et ça, ça doit être primordial. Et mon grand-père me disait « Aime et fais ce que tu veux. » Et aujourd'hui, étant mère et femme mariée, je me rends compte que quand tu aimes, on n'a pas besoin de te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que aimer, c'est aussi savoir dire non pour le bien de l'autre. Donc, quand on aime, on fait la bonne chose. C'est avec ces jolis mots qu'on va mettre fin à cette conversation. Merci, Bintourut Diallo. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci à vous pour l'invitation et la considération. Vous avez bien écouté, Mme Bintourut Diallo, brûle de désir de contribuer à façonner l'Afrique de demain. Elle rêve de voir dans les années à venir un pourcentage très élevé de jeunes et de femmes bien éduquées, ambitieuses et qui sont complexes. Oui, elle participe à l'émergence d'une Afrique qui rayonne, une Afrique qui a son mot à dire dans le concert des nations. Voilà, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501